Nengs Reborn Wow! Bonjour les Reborn, bienvenue. Nous sommes de retour pour une autre vidéo. Éloignez-vous des sorciers. Si vous ne savez pas pourquoi il faut s'éloigner des sorciers, cette vidéo va vous permettre de tout découvrir ici. Écoutons ce monsieur-là. Pour ceux qui sont susceptibles de te faire du mal, dans ta famille, parmi les enfants de tes parents, dans tes fréquentations, même dans ton foyer, tous ceux qui sont susceptibles de te faire du mal, de te mentir, de t'assassiner, la nature mère te les a dévoilés. Hein? Sérieux? Mais tu les as sous-estimés. C'est pour ça que vous mourez. C'est très important. Celui qui est susceptible de te blesser aurait déjà mijoté des comportements qui te signaleraient que, attention, lui, il peut te faire du mal. Celui qui peut te mentir, tu le sais. Parce que quand quelqu'un te ment, tu dois automatiquement savoir qu'il est en train de te mentir. Mais quel est votre problème? Vous supportez les gens. Vous tolérez des gens qui vous font du mal. Vous protégez même des gens qui sont susceptibles de vous assassiner. Que ce soit les enfants de tes parents, ta femme, ton mari, je ne sais qui, il faut préserver ta vie. Tu dois mettre ta vie au-dessus de tout, voire de toi-même. Ça veut dire que si tu es un parent qui est sorcire, mon frère, il faut te séparer de lui. Si tu t'aimes vraiment, si tu veux vivre, parce que la nature nous a dotés d'un pouvoir de savoir que tel ou tel est susceptible de nous assassiner. Tel ou tel est susceptible de nous blesser. Que celui-ci est un menteur, tu le sais. Ta femme est un menteur, ton mari est un menteur. Les enfants de tes parents, pour ne pas les appeler abusivement, tes frères ou tes soeurs. Il y en a qui sont des menteurs. Tu connais depuis la nuit des temps ses manières de se comporter, ses manières d'agir. C'est quelqu'un qui ne t'a jamais voulu du bien. Mais vous supportez ces gens-là. Vous tolérez des gens. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Il faut vous éloigner de toute personne susceptible de vous faire du mal. Quand tu doules de quelqu'un, quand tu as peur de quelqu'un, pourquoi encore le fréquenter? Quand tu doules de quelqu'un, quand tu as peur de quelqu'un, pourquoi toi-même tu veux encore fréquenter cette personne? Le monsieur a décidé de réveiller notre esprit pour nous dire qu'il y a des gens autour de nous qui présentent plusieurs signes. Mais non, parce que c'est de la blague. Il faut se réveiller. Ce chat-là cherche à nous tuer. Ce sont les sorciers. C'est ce que je ne comprends pas. On aurait l'impression comme si vous ne vous aimez pas vous-même. Éloignez de ceux qui vous veulent du mal. Qu'ils soient même vos jumeaux. Il faut vous éloigner d'eux. Parce que ta vie est très importante. Tout se tourne autour de la vie. C'est quand tu es vivant que tu peux taper poitrine. C'est quand tu es vivant que tu peux faire des projets. Mais si quelqu'un t'assassine, si quelqu'un te tue, tout est fini pour toi. Personne ne meurt et ne revient après. C'est très important. Éloignez-vous de ceux qui peuvent vous faire du mal. Qu'ils soient les enfants de vos parents. Sépare-toi de ton mari si tu sais qu'il peut te faire du mal. Sépare-toi de ta femme si tu sais qu'elle constitue un danger mortel pour toi. Je ne comprends pas pourquoi vous supportez des gens. Pourquoi vous fréquentez des gens qui eux ne vous cautionnent pas. Qui eux ne vous protègent pas. Qui sont même prêts à vous assassiner. Que ce soit question d'héritage ou de jalousie ou de je ne sais quoi. C'est très important. Ciao. Vous avez entendu ça ? Ça c'est clair. C'est la chose la plus claire. Et si vous écoutez ce conseil, vous allez sauver votre âme. Vous allez sauver votre peau un jour. C'est un truc hors du commun. C'est un truc hors du commun. Ce monsieur-là, il a tout dit. Il a tout dit. Si vous avez vraiment compris ça, ce que vous avez tout compris dans la vie. En tout cas, moi je vais vous le dire. Dans ce monde ici, il y a beaucoup de sorciers. Dans ce monde où nous sommes, il y a trop d'ennemis. Et nos ennemis ne sont jamais loin. Ils sont toujours proches parmi nos parents. Parmi les gens qu'on dit, oh, ce sont nos pères, ce sont nos mères. Et ils sont là. Vous ne pouvez pas vous imaginer ces choses. Mais ce sont des trucs qui sont très réels. Et quand vous voyez ça, quand vous découvrez ça, vous vous dites, mais wow, comment c'est possible ? Mon propre frère, mon propre ami, je me tuerai. C'est la réalité de la vie. Nous t'en a le plus loin. Ecoutez un peu ce monsieur-là. Les gens qui sont autour de toi, quand ils vont constater une seule chose, c'est que toi tu réussis. Là où ils ont échoué, ils ne peuvent pas t'aimer. Est-ce qu'il y a des gens à côté de toi qui échouent ? Toi qui réussis, fais attention. Les gens qui sont autour de toi, quand ils vont constater une seule chose, c'est que toi tu réussis. Là où ils ont échoué, ils ne peuvent pas t'aimer. Est-ce qu'il y a des gens à côté de toi qui échouent ? Toi qui réussis, fais attention. Les gens... Et le mauvais esprit, elle se manifeste, quand il y a cette situation. Et quand vous voyez ça, vous dites que, oh, ce sont les charlots, oh, ce sont les charlots, oh, ce sont les charlots. Oh, vraiment, faites très attention. Si c'était, il y a des méchants personnes. Des très méchants personnes. Il ne faut jamais aller voir un marabout ou un féticheur. Parce que quand tu vas arriver là-bas, il faut te proposer de faire du mal à autrui. Comme ce que nous explique ce monsieur qui est là. Écoutons. Ceux qui vont bouffer WAC là, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Parce que, genre, tu peux aller bouffer WAC. Et puis c'est fini pour toi. Moi, je connais un jeune là. Il n'arrive pas à dormir. Il a tout. Il a tout ce qu'il faut. Mais il n'arrive pas à dormir. Il y a un là, il est allé bouffer WAC. On l'a amené dans un village au plus profond. Il est parti avec un vieux père. Dès qu'il est rentré, dès que le charlatan l'a fait rentrer dans la maison là. Quand il prend le... Le charlatan lui aurait mis un couteau. Il doit juste poyader dans le drap, dans le drap blanc que le charlatan a ouvert à terre. Quand il prend le couteau qu'il veut piquer dans le drap là, il y a quelque chose qui le retient. Quand il prend le couteau qu'il veut piquer là, il y a quelque chose qui le retient. Il a l'impression que c'est une personne très importante qui est couché sous le drap. Il y a quelque chose qui est venu dans sa tête de juste soulever le drap et régaler. C'est quoi ? Quand il a soulevé le drap comme cela là, c'est sa maman qui est couché. C'est sa maman qui a voulu dormir. Faites attention au WAC. Vous avez entendu ça ? Je vous ai dit. Le diable ne peut rien vous donner. Le diable ne va vraiment rien vous donner. Et oui. Et oui. Et si vous êtes en Afrique, surtout en Afrique, et que vous cherchez à réussir, et que vous voyez qu'à chaque fois que vous avez des événements très importants, vous tomnez malade ou bien vous êtes combattu, sachez qu'il y a des ennemis derrière vous. Et des ennemis qui vous combattent à ne pas loin. Ils sont d'abord dans votre famille. Je dis bien, surtout en Afrique. Les ennemis là sont d'abord dans votre famille. Et ces ennemis là, ces gens là, ce sont des humains comme vous, ils sont là, ils vous ressemblent, ils sont vos frères, ils sont vos, 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 vous appelez-vous, votre mère, vos amis au monde. Mais une fois que ces gens là ont reçu un esprit de sorcellerie, ou un esprit de Satan, ces gens ne sont plus la même personne. Alors que tu viens, tu regardes ta mère et on a dit, hé, voici ma maman. Alors que, spirituellement, par là, c'est le diable qu'elle a. Mais là, tu ne le sais pas. Tu vas juste remarquer des signes bizarres, étranges que vont te donner. Genre comme, que tous les efforts que tu as faits pour ta mère ou bien pour ton frère, il n'est jamais reconnaissant. Il n'a jamais été reconnaissant. Juste quand tu doutes de toi-même, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a ? Ou bien, tu es en Europe, tu envoies de l'argent à ton frère en Afrique. Tu te dis, construis-moi une maison. Tu envoies de l'argent régulièrement. Tu penses que le gars a tenté de construire ta maison. Alors que la réalité, c'est que, il ne fait rien. Il ne fait que bouffer ton argent. Et oui, il t'envoie juste des photos, des photos bizarres pour te faire croire qu'il a tenté de construire ta maison. Alors que la réalité, c'est qu'il ne construit rien. Alors, quand tu tombes, tu reviens, et que tu le pourras ressembler, où c'est tout ma maison ? Tu n'as pas croire ce qu'il va te dire. Il risque de te dire, mais est-ce que tu m'as déjà donné l'argent pour construire quoi que ce soit ? Tu dis, mais de quoi tu parles ? Et l'argent qui t'envoie tout le temps. Il va commencer à créer des choses comme si c'était toi-même qui avait tort quoi. Alors que c'est ton argent qui est en jeu. C'est ton argent qui l'a bouffé. C'est ton projet qui l'a tout gâté. Le gars, c'est un sorcier depuis le début. Mais comme c'est ton frère de sang, tu ne peux pas croire qu'étant un sorcier même, il pourrait te faire du mal. Tu t'as dit que, ah, quand il y avait le même sang, non, il ne peut pas te faire du mal. Non, hein ? Non, hein ? Sur le sorcier, là, eux ne peuvent faire du mal qu'aux gens qui ont le même esprit qu'eux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, tu peux être jumeau. Tu es ton jumeau, là. Vous vous ressemblez. Vous avez le même sang. Mais vous, deux esprits sont différents. C'est comme si vous êtes le bien et le mal. L'un, un bon cœur. Mais l'autre, un cœur noir. Et quand vous regardez ça, vous vous dites, mais, ah, c'est quoi ? Est-ce que vous êtes un des, de la même mère ? Mais, après, quand on regarde, vous avez jumeau, on dit, hé, mais ils sont des jumeaux quand même. On ne peut pas se tromper. Mais comment se fait-il que le gars qui a un mauvais cœur comme ça, c'est que je sais que je n'ai qu'un. Mais, frère, ça, c'est ça. C'est l'esprit, là, que vous devez regarder. Vous ne devez plus regarder au sang. Au sang, au lien du sang, ça ne signifie rien. Tu vois les esprits. Ça ne signifie rien dans le mot de l'esprit. Le lendemain, il est sans argent pour dire, oh, ça, c'est mon frère, je ne peux pas lui faire du mal. Oh, c'est fini. Maintenant, c'est l'esprit. Si tu es un sorcier comme lui, il ne peut pas t'attaquer parce que tu le vois. Mais si tu n'es pas un sorcier comme lui et que tu ne le vois pas, tu ne sais pas que c'est un sorcier, il va t'attaquer, il te fait souffrir dans toutes les dimensions. Tu travailles, tu lui envoies de l'argent pour construire, le bourse, c'est l'argent, il ne va pas chez les femmes avec. Il te manque et il réalise les choses. Quand tu vas revenir, tu vas découvrir qu'il n'y a rien. Tu vas te fâcher, non? Tu vas te fâcher. Mais après, qu'est-ce que les parents vont venir? Ils vont venir te dire. Les parents vont dire que c'est la famille, tu ne peux pas le mettre en prison, c'est la famille, pardon, pardon. Les parents vont te demander eux-mêmes sont des sorciers. Je te dis en même temps, eux-mêmes sont des sorciers. C'est-à-dire, ils sont là pour faire un complot contre toi. Dans le monde, ils te n'aiment que tous sont sorciers. Peut-être que toi, tu n'aimes pas sorciers. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Toi, tu envoies de l'argent à ton frère pour construire, non? Et il bouffe, tu vas le mettre en prison. Et on lui dirait pour dire non, ils ne le mettent pas en prison, c'est la famille, c'est la famille. Entre-temps, eux, dans le monde, ils avaient un sorciers là. Ils avaient déjà fait le plan. Et le plan, c'était de bouffer tout cet argent là que tu ne réalisais rien dans le pays. Et c'était ton fouet à qui tu as confiance là. À qui tu envoies de l'argent là. C'est lui qui t'ont juste mis des inventions à eux derrière là. Ils recevaient une partie de l'argent, ils bouffaient tous ensemble là-bas. Mais là, tu es arrivé là. Ils vont faire un complot pour dire que bon, nous, on va faire ce travail de lui demander pardon pour que cette histoire n'aille pas loin. Et que même peut-être il puisse choisir une autre personne dans la famille à qui va donner l'argent encore. Et puis, la personne va bouffer. T'as vu, tu lui dis, mais hey, tu es né dans quelle famille? De quelle famille tu es né? Tu es né dans une famille, tu es né dans une famille, alors que ce sont des discours spirituels. tu es né dans une famille, ah, mais c'est quoi? Ça veut dire que comme toi, tu es un bon gars, tu es un bon esprit, tu es du dur là. Eux, tu serons retourni contre toi. Mais là, si tu ne le vois pas, si tu n'as pas remarqué que ces gens-là sont mauvais, si tu n'as pas découvert au travers de tous ces signes que nous voulons te donner, que ces gens-là veulent te détruire, ils vont commencer à faire leur travail. Le travail de ta destruction et tu fais souffrir tu es là bas chez les blancs tu as dû travailler dur dès que tu as un peu d'argent ça les appelle quand tu n'as rien ils n'appellent pas quand tu gagnes un peu d'argent ils appellent bon alors il y a tel problème mon frère si tu as rabatté ça coupe le lien coupe le lien en même temps et envoie de l'argent quand toi même là tu sens que tu dois tu veux envoyer mais il faudrait pas que ça te casse la tête mais c'est déjà là je vais faire la sorcellerie sur toi c'est le malheur pour eux de te faire souffrir si tu n'es pas moi je te dis je te l'ai dit il y a la sorcellerie ici il y a des gens qui ne veulent pas voir les gens réussir il ne veut pas voir les gens heureux ils aiment fait le mal quelquefois la plaque il rigole et oui ah 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 et bien oui c'est parce qu il sait pas ce que je te dis des voisins à tous les jours он lusск ici je vois ça tonnerre show c'est pas de la blague la française n'ill班te ou лé même pas à dire il est bon de marcher seul et d'être mal accompagné. C'est-à-dire que si tu marches seul, sans sortir autour de toi, tu iras loin. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui va venir marcher de toi. L'esprit de Dieu marche beaucoup avec les gens qui sont solitaires. Maintenant, l'esprit de diable marche beaucoup avec les gens qui sont accompagnés. Surtout c'est ainsi. Oui, ça peut pas être bizarre. C'est pourquoi si vous voyez quelqu'un marcher seul, 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 tranquille, il est en paix comme ça. C'est sa paix là qu'est là. Il est en paix. Il est seul et de son bonheur, son bonheur là. C'est de rester seul. Eh bien oui. Ce mot nous dit aussi que l'enfer, c'est les autres. Ou l'enfer là, c'est la présence des autres. C'est-à-dire que le paradis, c'est l'absence des autres. Qu'il n'y a personne autour de toi là. C'est au paradis. Mais dès que les gens commencent à venir autour de toi nette, les bagarres commencent, l'exercice commence, le beau de coeur commence, tout ce qui est mauvais commence. Mes frères et soeurs, sortez de la souffrance. Apprenez dès à présent à rester seul. A vous séparer des gens qui ne pourront jamais vous faire du bien. Vous m'achaterez des gens tout le temps sur vous qui faites de la, faire du bien. Mais eux ne vous feront rien de bon. Que ça ne vous dit rien. Parfois même, vos faits très importants, ils oublient ça. Ça ne vous dit rien mon frère. Ça ne vous dit rien. C'est un événement très heureux. C'est là-là. Ils vont faire tout publier ce moment-là. C'est-à-dire, toi, toi qui te souviens d'eux, leur fait d'anniversaire par exemple. Mais eux ne se souviennent jamais de ta fête d'anniversaire. Et en plus de ça, ils veulent venir te racketter le jour de ton anniversaire. Je vais venir prendre ton argent. Et manger le gâteau d'anniversaire que toi-même tu vas acheter. Les gens sont méchants. Ça, ça s'appelle comment ? La sorcellerie. C'est pourquoi je vous dis, éloignez-vous des sorciers. Je préfère que tu fasses seul ta fête d'anniversaire. Que tu construis des gens pour t'aider à faire une bonne fête. Mais je ne sais plus jamais impressionner les gens sur la terre-ci. Parce que je vous le dis en vérité. La plupart des gens qui sont sur la terre-ci sont tous des sorciers. Je vous parle de quelque chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les trois quarts des hommes sur la terre sont des agents du diable. Ce n'est pas le débat. Je vois ça chaque jour. Ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent bien. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est comme si sur la terre, il y a quatre personnes seulement. Quatre personnes. Ouais non ! Mais les quatre personnes-là, trois représentent les agents du diable. Un seul représente le groupe des gens qui appartiennent à Dieu. C'est-à-dire que Dieu, malgré qu'il accueille toutes ces quatre personnes sur la terre, où ces quatre groupes de personnes s'intéressent. Vous voyez qu'il accueille tout cela. Dieu là c'est le monde et ce groupe qui est pour lui. Vous vous rendez compte? Quand vous lisez la Bible un peu, vous voyez un peu quelque chose. Quand on parle du peuple d'Israël, on dit oh le dieu d'Israël, oh le dieu avec le peuple d'Israël. Mais et les autres du peuple. C'est quoi moi? Dieu n'est pas là-bas. Dieu a où? Oh non, Dieu a, Dieu a choisi ce peuple. C'est le peuple que Dieu a choisi. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi les autres là? Pouvez-vous des questions? Ça veut dire que pour pouvoir avoir un ami aujourd'hui. Non. Il faut donner de l'autre. Parce qu'il n'y en a pas. Mais pour pouvoir trouver une femme, vraiment, il faut donner de l'autre. Parce que vous n'allez pas la trouver chez la tête ici. C'est pas vrai. Vous devez vous le donner, je me dis, oh mon, c'est ça, rêve. Vous allez taper poteau. Poteau, c'est poteau, 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 poteau. Je vous assurez. Vous allez faire des sensibles qui sont rapides, oh. Vous allez voir ma tête, vous dit ça. Chaque jour. Je vous parlez quelque chose. Que Dieu vous donne en longue vie. Ça est très riche. Je vous donne une nouvelle option de reçue sur bande. Et c'est connecté. Parce que dans les vidéos, on va suivre. Soyez prêts. Wow, c'était extraordinaire. Merci de voir cette vidéo. Si vous n'avez pas bon abonné, vous allez jouer à la coche. Et n'hésitez pas à laisser vos j'aime. Si vous voulez faire le temps aussi pour soutenir une autre bande, il existe deux moyens de le faire. Vous allez voir, j'ai son décès de la vidéo, mais ainsi avec le signe du dollar en haut. Là, vous pourrez tout simplement faire des dons directement. Ou bien, si ce n'est pas disponible dans votre région, vous pouvez tout simplement cliquer dans la description de cette vidéo ou vous allez voir un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à nos informations bancaires et vous pourrez faire un joueur bancaire tout simplement. Merci de vous recevoir cette vidéo. Si vous êtes dans la vidéo ou pas de suivi vidéo, vous ne serez prêt. C'est parti.